Hey c'est Léa Chou ! Parce qu'aujourd'hui les gars on ne rigole pas, on va parler des serial killers. Bon, là on peut y aller non ? Commençons directement avec l'histoire de Michel Fourniré. Alors vous avez peut-être déjà entendu ce nom. Et ce qui est intéressant dans ces histoires, c'est leur enfance. Savoir le comment du pourquoi ils ont basculé du côté obscur de la force. Le petit Mimi, il a grandi dans une famille difficile. Hein, enfin très difficile. En fait il était tout simplement violé par sa propre mère. Et son père était alcoolique et absent. On pose les bases. Cependant, le papa de Michel, pris de conscience, il s'est dit ça va plus le faire. Il a pris ses gosses et Mimi sous le bras et il s'est cassé. Donc en grandissant, Michel est devenu un garçon quand même intelligent. Il était cultivé, il adorait les échecs, il est passionné de littérature. Enfin bref, le garçon est un tel ou de la classe de qui tout le monde doit se méfier. Tout le monde. Même le chat qui miaule, ce fils de pute. Et il s'est dans les commandes de l'air et continue sa vie de façon honorable. Il rencontre une femme, il fait un enfant. Et trois ans plus tard, il est condamné pour agression sur mineur. Sa première femme se dit ça va pas le faire, elle a pris un petit peu peur et elle se barre. Mais Mimi, il est hyper malin, il retrouve une nouvelle nénette et décide de faire deux petites jumelles. Puis après ça, il a continué, il a été condamné pour voyeurisme, violents sur mineurs. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Bon, du coup, au début, il va se faire surnommer le forestier des Ardennes, puis l'ogre des Ardennes, puis le tueur des Ardennes et pour finir le monstre des Ardennes. Donc vous avez compris, Michel est des Ardennes et il a tué entre 10 et 13 personnes, il ne sait pas trop. Distant. Michel Fourniret, 62 ans, n'exprime apparemment aucun remords. Il avoue ses crimes, ses viols, son attirance pour les jeunes filles. En gros, comme il ne savait pas trop, il en a avoué 9. Et c'était des crimes sur mineurs. Donc il y en avait 3 de moins de 15 ans et une de 12 ans. Donc il était aussi considéré comme pédophile. Ce qui est dingue, c'est que par les psychologues, il est décrit comme un être mauvais, dénué de tout sentiment humain. Il est égoïste, égocentrique, imperméable, euromort, il s'en tape complet de la famille. Voilà, c'est le genre de mec qui s'en fout de tout. Et par contre, il a une grande, grande passion dans la vie. Ce sont les filles vierges. Et il s'en veut beaucoup de ne pas s'être marié avec une fille vierge. Il va donc chasser les MSP, membrane sur patte. Il déclare elle-même qu'elle va à la chasse, qu'elle essaye de trouver des jeunes filles vierges. C'est un peu cela, son fantasme. Bref, Michel Fourniquet est toujours en vie et en France. Et aujourd'hui, il a 74 ans. La deuxième histoire, c'est celle d'un américain, Ted Bucky, le séducteur. Il ressemblait à un jeune Cary Grant. Mais toutes ces belles qualités ne l'ont pas empêché de succomber à l'ivresse de la vengeance et d'assassiner plus de 35 femmes en 5 ans. Tout d'abord, il ne sait pas qui est son père. Enfin, sa mère non plus après tout, mais bref. Il est élevé par ses grands-parents jusqu'à l'âge de 3 ans. Et il est considéré quand même bâtard. S'il vous plaît, faites que John Snow devienne jamais tueur en série. Il faut savoir que le grand-père de Ted était tyrannique. Il battait sa femme, son chien et tout ce qui pouvait passer les nerfs du pépé. Bref, il a grandi dans de mauvaises conditions et se posait énormément de questions sur les hommes et les relations humaines. S'il vous plaît, faites que je ne devienne pas non plus une tueuse en série. Puis, à l'âge adulte, Ted devient le Lady Killer. L'ultime plaisir sexuel, c'était une jolie femme menadée, terrorisée, qui savait qu'elle allait mourir. Ouais, il avait vraiment une dent contre la jante féminine. Et pourtant, c'était son pépé qui battait tout le monde. Ce n'était pas sa mémé. Il faut aussi savoir que Ted a un petit faible pour les étudiantes. Il en kidnappe environ une par mois. Et il a un faible aussi pour les blondes blanches grandes aux chevaux longs. Et puis, bien évidemment, cet homme a été arrêté, mais il était malin. Il s'est échappé deux fois et puis on l'a exécuté. À l'extérieur de la prison, une foule d'environ 500 personnes attend avidement l'annonce de sa mort en chantant « Brûle, Bondi, brûle ! » Le courant de 2000 volts traverse le corps de Bondi. 60 secondes plus tard, un des pires tueurs en série de tous les temps est déclaré mort. Voilà, bref, l'histoire est finie, on n'en parle plus ! Pour terminer, qui n'est pas des moindres, c'est Guy Georges, qui est né le même jour que moi, le 15 octobre. Bref, en tout cas, aujourd'hui, il est en prison et il a 53 ans. C'est parti ! Georges a un peu la même enfance que Ted. C'est le fils d'un soldat afro-américain. Il est abandonné par sa mère et par sa famille. Et c'est son grand-père qui le reprend sous son aile. Ça reste un bâtard. Bon, la mère aussi, parlons-en. Ce qu'elle décide de faire, c'est de se barrer avec le premier mari et prendre le grand frère, donc Stéphane, le frère de Georges, et puis laisser Georges. Parce que deux, ça fait trop, donc elle le laisse à l'orphelinat. Sincèrement, juste imaginez deux secondes que votre mère prenne juste votre frère ou votre sœur et vous abandonne à vous. Le choc psychologique est immense. Et on continue avec une adolescence chaotique. Georges essaye de tuer sa sœur adoptive à l'âge de 14 ans en l'étranglant. Puis à l'âge de 16 ans, une autre sœur avec une chaise. Il est guidé par des pulsions et une haine incontrôlable. Plus de surprises pour Guy, on le surnomma le tueur de l'Est de Paris. Vous voyez, à Toulouse, les gens, ils sont plus cools parce qu'il y a le soleil et parce qu'ils ont dit chocolatier. Son credo, c'est d'étrangler, violer et poignarder les jeunes femmes. Aucune ne meurt. Il fait donc des allers-retours en prison et à chaque fois qu'il ressort, il récidive, il retourne jusqu'à 1997. Là, au bout d'un moment, la police s'est dit, « Oula, ça fait beaucoup quand même ! » et décide de l'enfermer. Après 4 heures de délibéré, la cour d'assises déclare Guy-Georges coupable de 7 crimes et 3 agressions. C'est la perpétuité assortie de 22 ans de prison incompressible. Pas de surprise, mais un soulagement. Il est donc aujourd'hui en prison et en 2020, il pourra renégocier sa peine. Avant que les jurés ne délibèrent, c'est Guy-Georges qui a eu le mot de la fin. « Je vous demande pardon, même si vous ne l'acceptez pas. La peine, c'est moi qui me l'infligerai. La perpétuité, c'est la vie. Vous pouvez être tranquille, je ne ressortirai jamais. » Le plus fascinant dans cette histoire, c'est que ce genre de serial killer fascine, font fantasmer des jeunes filles, et que beaucoup de femmes décident d'aller en prison et de lier des sortes d'amitié, d'amour, en échangeant des lettres, en allant les voir avec ces hommes. Malheureusement, ces hommes-là font fantasmer parce qu'ils suivent leurs pulsions animales. Ce qui nous différencie des animaux, c'est notre conscience, notre morale et notre éducation. « Ayant eu des enfances très dures, crues, ayant eu des parents absents, ils vont donc s'élever tout seuls et être guidés par leurs pulsions animales. Ils n'ont pas de morale. Ils n'ont pas de conscience. Tel un film violent, où un homme baise une femme, alors qu'elle supplie d'arrêter. » Désolée pour le streamer ! Donc, quoi qu'il en soit, ces trois histoires restent des histoires vraies. Quoi qu'il en soit, je me suis vraiment creusé la tête pour essayer de vous trouver une vidéo originale à faire. Et j'espère que celle-ci vous aura plu. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve mercredi prochain. Je vous aime ! Sous-titrage ST' 501